Bienvenue au Centre Bell, c'est une première aujourd'hui, première ligne, membre du fan club adulte, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, il nous fait plaisir d'être avec vous à cette occasion tout à fait particulière, fort simple, pour poser vos questions, vous vous dirigerez tant du côté gauche que du côté droit, pour interceller les microphones, vous attendez que je vous donne le signal et vous posez ensuite votre question à Chris ou encore à Marc Bergevin. As he was playing, I believe, for the Islanders at the time, and he had went after or hit Tony Granato, who was a rookie at the time on my team of the Rangers, and I went after Marc, and he dropped his gloves with me. He wasn't known as a fighter, but he didn't have a problem to drop his gloves with me, and I was impressed with that. I think he's just what the doctor ordered for Montreal. Bon, le soir que Chris a rencontré, ses bras s'est arrivé, c'est exactement ça, puis quand il a mentionné que j'ai jeté mes camps, je n'ai pas jeté, je les ai échappés. Marc, dans un marché dur comme Montréal, où tout le monde analyse tout ce que tu fais, autant au niveau de la glace que le directeur général, qu'est-ce que tu considérais comme étant le plus dur de ta tâche en tant que DG, finalement? Moi, il analyse tout ici à Montréal, il y en a mis, il a même mené les bourses, souvent, puis... Ils sont corrects, ceux-là? Oui, eux autres sont corrects, mais ils vont jusqu'ici, ils montrent jusqu'en haut. Il fait froid, ici, au fond d'oeuvre. Comment on a scale de 1 à 10, ratez-vous votre propre performance so far, et pourquoi? Oh, boy. 1 à 10? 2? Il y a toujours peut être mieux. Le jour où tu penses que tu as fait tout, c'est quand tu as arrêté, tu as arrêté, et quand tu as arrêté, tu as arrêté, tu as arrêté. Donc, je suis un meilleur général général aujourd'hui que je suis six mois d'aujourd'hui, mais je serai mieux six mois d'aujourd'hui que je suis aujourd'hui. Je pense que c'était très humain, comme quelqu'un a suivi, ils ont dit, je me suis pensé, si il a 2 à 10 pour lui, et qu'on est au premier place, ça me débrouille, je pense qu'il a un 8 ou un 9, mais je pense qu'il fait un bon travail, et je pense que c'est part de pourquoi il est fait un bon travail. Je n'aime pas tes bas. Bonjour, Monsieur Lacroix. Tout d'abord, moi, j'aime bien vos souliers et vos bas aussi. C'est ce qu'on appelle la classe, là. Je l'aime bien vos souliers, par exemple. 2 à 1 pour mes souliers. Qu'est-ce que tu as été le plus stressant de l'heure aujourd'hui, et pourquoi? Quand le lockout s'est terminé, j'ai reçu un courriel à peu près 11 heures le soir que je m'annonçais de la ligue que le lockout s'est terminé, et puis que d'ici quelques heures, les règlements se suivraient. Alors, il est rendu minuit, puis tu commences à un niveau, tu as peut-être 17 jours pour te préparer, alors c'était ça, c'était vraiment stressant. Mais les personnes qui m'ont aidé beaucoup, dans mon entourage que j'ai amené à Montréal ou qui étaient déjà ici, ils ont travaillé ensemble, puis on a fait du bon travail pour être prêts au début du camp d'entraînement. Je pense qu'il a fait ses classes, puis il est rendu où ce qui est, il n'a pas volé, puis c'est un gars de la place, c'est un vrai, et je suis vraiment fier de ça. Comme joueur, tu te prépares toi-même, tu contrôles sur ton jeu à toi, alors si tu as une mauvaise partie, tu peux toujours tourner chez la maison, et le lendemain, dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire différent pour aider l'équipe aujourd'hui? » Tu regardes toi-même, quand tu es un gérant général, tu veux que tu regardes tout au complet, puis tu n'as pas de contrôle sur les joueurs, la performance de jour à jour, alors c'est un peu plus difficile pour ça. Est-ce qu'il y a plus de questions pour Jeff? Not yet, mais je vais être prêts, c'est sûr.